La pointe du livre de Brive tourne une nouvelle page avec France de Limousin. A 17h52, en direct de la Georges Brassens, Christophe Tasté et près de vous, Christophe Cécile Harrel. Oui Régis, et nous sommes avec Cécile Harrel. Bonsoir Cécile. Bonjour. Avec un livre paru aux éditions Les Escales, en attendant que les beaux jours reviennent, on aurait presque pu le sous-titrer, L'amour ça fait mal. Pas que. Pas que, mais on tombe sur une femme qui, tout au long de sa jeunesse quasiment, enfin elle est encore jeune, elle a une quarantaine d'années, mais a eu des problèmes à comprendre ce qu'était l'amour. Oui, à comprendre ce qu'était la vie. Oui. Oui, elle revient sur son passé en ayant maintenant le recul, donc elle peut un peu analyser comment les choses se sont enchaînées, pas forcément pour le mieux, mais c'est vrai que quand ça commence mal, c'est compliqué pour mettre la machine en route pour que finalement ça finisse bien. Donc on comprend quand même que, voilà, ça y est, elle est arrivée à la fin de sa quête, donc l'histoire du livre, ça va être comment elle y arrive, elle tombe sur un homme, ça y est, c'est celui-là qui sera mon mari, c'est définitif, je l'ai reconnu. Et puis après, comme vous le dites, elle se remémore de son passé, de tout ce qu'elle a pu vivre autrement. Et puis lui-même, son mari a un caractère assez particulier, il écrivait et il était malheureux, et maintenant qu'il est avec elle, il est heureux et donc il n'écrit plus. Oui, il y a plein de thèmes comme ça qui sont abordés dans le livre, donc celui de la création, c'est vrai que c'était un homme malheureux, déprimé, dans la frustration, et donc qui est créé énervément, comme si c'était le terreau de l'inspiration. Et depuis qu'il est amoureux de mon héroïne, de Marie, il n'y a plus qu'une envie, c'est s'occuper d'elle, l'aimer, et plus du tout, mais plus du tout, envie de créer. Donc justement, elle se pose des questions, parce qu'en fait, tout au long du livre, c'est quand même deux narrations, une au présent, qui est assez drôle, où je raconte comme ça l'amour fusionnel au travers des mots du quotidien et après les choses plus bouleversantes du passé. Et oui, par exemple, le matin, elle pousse son mari au hors du lit, elle lui dit, va travailler, paresseux, il faut que tu ailles gagner ma vie. Mais c'est un style très vif, très alerte, très enjoué. Vous êtes comme ça, vous aussi, dans la vie ? Ah bon, d'accord. Oui, je suis capable de pousser mon mari le matin au hors du lit, en lui disant, va travailler, il faut que tu ailles gagner ma vie. C'est sympathique. Je n'ai aucun souci à ce niveau-là. Oui. Votre héroïne fait mille métiers, le tout en prenant soin, donc, dans son passé de ne pas tomber amoureuse, elle préfère même s'écœurer de viennoiserie, au passage. Pardon ? Elle préfère s'écœurer de viennoiserie pour ne pas tomber amoureuse, pour penser à autre chose, pour se diriger pour telle chose. C'est plutôt un personnage comme ça, qui est un petit peu brisé. Et finalement, c'est ce que je disais à Amélie, ne tombe tout à l'heure dans le train, je disais finalement, on est vraiment de là d'où on vient. Oui. Et mon héroïne, voilà, elle est assez brisée. Quand elle est enfant, je ne le raconte pas complètement dans le livre, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, mais au travers des mots, on peut comprendre qu'il y a une douleur, qu'il y a une blessure, qu'il y a une cassure. Et puis ensuite, voilà, il y a d'autres drames qui arrivent, qui font qu'elle n'a pas confiance en elle, elle ne sait pas vraiment ce que c'est que l'amour. En même temps, c'est une femme qui est capable de pardonner, parce que finalement, la chose la plus belle, c'est la capacité qu'on a de pardonner. C'est comme ça qu'on évolue. Et donc, elle a comme ça une déprime assez positive, tout au long du livre, et en même temps, un amour de la vie qui fait qu'elle a toujours la tête hors de l'eau, même quand elle ne va pas bien. En tout cas, c'est un roman qui, dès qu'on met le nez dedans, ne nous lâche plus. C'est impossible de ne pas continuer à le lire, parce qu'on est pris par l'histoire, et par ce style. Et puis, c'est drôle, quoi, aussi. Oui, oui, c'est très drôle. Oui, oui. Moi, je ne veux pas du tout rester dans le côté victimisant. Et je trouve que dans l'écriture, ce qui est important aussi, c'est la pudeur. Donc, je m'arrête toujours juste avant. Et oui, il faut quand même raconter les choses avec légèreté, parce que tant qu'on est en vie, c'est quand même assez formidable. Merci beaucoup, Cécile Harrell. Votre roman, en attendant que les beaux jours reviennent, vient de paraître aux éditions Les Escales. Les Escales, merci beaucoup.